En 1922, un juge condamne Adolf Hitler à trois mois de prison pour trouble à l'ordre public. Un chercheur anglais découvre la tombe de Toutankhamon. James Joyce publie son roman Ulysse. Joseph Stalin est élu secrétaire général du parti communiste russe. Et moi, je nais. J'ai grandi dans une villa, loin de Choulet, près de Genève, abritée derrière des cèdres, assise sur dix atarpents et aux fenêtres ornées de rideaux de lin. Une petite piste était aménagée dans la cave où je m'entraînais à l'escrime. C'est au grenier que j'ai appris à distinguer à l'odeur le rouge de cadmium du jaune de Naples. Là aussi que j'ai découvert ce qu'on ressent quand on reçoit les coups de verge en rotin tressé. Là d'où je viens, quand on vous demande qui vous êtes, vous répondez par le nom de famille de vos parents. Je pourrais dire que mon père dirigeait l'entreprise familiale fondée par son grand-père, qui importait du velours d'Italie. Je pourrais dire que ma mère était la fille d'un grand propriétaire terrien qui avait dilapidé son domaine à cause de son goût trop prononcé pour l'armagnac. Angloutie par l'alcool, avait coutume de dire ma mère, ce qui n'entamait en rien, sa fierté. Elle aimait raconter que tous les chefs de la Reister Noire étaient venus à son enterrement. Le soir, ma mère chantait des berceuses qui parlaient des toiles filantes. Et quand mon père était parti en voyage et qu'elle buvait pour se sentir moins seule, elle demandait qu'on range les tables de la salle à manger contre les murs, plaçait les 78 tours sur le gramophone et dansait la valse avec moi. J'étais obligé de tendre mon bras au maximum pour pouvoir lui poser la main sur le mot plate. Elle disait que je menais très bien, je savais qu'elle mentait. Elle disait que j'étais le plus beau garçon d'Allemagne alors que nous n'habitions pas d'Allemagne. Parfois, j'avais le droit de la coiffer avec un peigne en corne de buffle que mon père lui avait rapporté. Elle me disait que ses cheveux devaient ressembler à de la soie. Elle me faisait promettre que le jour où j'aurai une épouse, je la peignerai aussi. Alors, assise, les yeux fermés devant moi, j'observais les reflets soyeux de ses cheveux. Je lui promettais que je le ferais. Quand elle entrait dans ma chambre pour me dire bonne nuit, elle me serrait les joues entre ses paumes. Quand nous allions nous promener, elle me tenait la main. Quand nous partions en randonnée dans la montagne et que, là-haut, elle buvait sept ou huit petits verres de schnapps, j'étais heureux de pouvoir la soutenir dans la descente. Ma mère était artiste. Elle peignait. Dans l'entrée étaient accrochés deux de ses tableaux, des huiles sur toile, une nature morte de grand format, composée de tulipes et de grappes de raisins, et un tableau plus petit, représentant une jeune fille de dos, les bras croisés dans le creux des reins. Je contemplais longuement. Une fois, j'ai essayé d'entrelacer mes mains, comme la fille, sur le tableau, mais je n'y suis pas arrivé. Ma mère avait imprimé au poignet une torsion si peu naturelle que, dans la réalité, n'importe qui en aurait eu les os brisés. Ma mère évoquait souvent le grand artiste que j'allais devenir, mais rarement sa propre manière de peindre. Quand il se faisait tard, elle racontait la facilité avec laquelle elle peignait dans sa jeunesse. Jeune fille, elle s'était portée candidate au cours de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Elle avait échoué à l'épreuve de dessin au Fusin. Peut-être aussi qu'elle avait été refusée parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient guère autorisées à étudier au Beaux-Arts. Je savais que je ne devais pas lui poser la question. Quand je suis née, ma mère a décidé que c'est moi qui fréquenterais à sa place l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, ou au moins celle de Munich. Elle me disait de me méfier de toutes les institutions d'un niveau inférieur, comme l'école des Beaux-Arts-Failles de Strasbourg à Berlin, ou l'école de dessin Reuven à Hambourg, ces établissements enjuivés. Ma mère me montrait comment tenir un pinceau, comment préparer la peinture à l'huile. Je m'appliquais de mon mieux, car je voulais la rendre heureuse, et je continuais à m'exercer quand j'étais seul. Un jour, nous sommes allés à Paris. Nous avons vu les tableaux de Cézanne au musée de l'Orangerie. Et ma mère a dit que, quitte à représenter des pommes, il fallait qu'elles ressemblent à celles que peignaient Cézanne. J'avais le droit d'apprêter ces toiles, nous déambulions main dans la main à travers les galeries, et j'essayais de retenir toutes ces remarques, que ce soit pour louer l'intensité des couleurs de tel tableau, ou pour critiquer la perspective de tel autre. Jamais je ne l'ai vu peindre. En 1929, la bourse s'est effondrée à New York. Le NSDAP a remporté cinq sièges sur 96 lors des élections régionales en Saxe, et peu avant Noël, une calèche est passée non loin de chez nous. Ses patins glissaient sur la neige, à l'avance tenait un étranger, faitu d'un laudène vert foncé qui descendait jusqu'au sol. Même avec l'aide des gendarmes, mon père ne l'a jamais retrouvé. Jamais on a su pourquoi cet homme voyageait avec un bec d'enclume posé près de lui, sur le siège du cocher. Nous étions peut-être une douzaine de jeunes garçons qui, sur la place de l'église, lancions des boules de neige en direction de la girouette en métal tout en haut du clocher. Je ne sais pas lequel d'entre nous fut le premier à viser le cocher. Les trajectoires se croisaient, les boules de neige éclataient contre les cloisons de bois de la calèche. L'une des boules a touché l'homme à la tempe, je crois que c'était la mienne. J'espérais que ce geste me vaudrait l'admiration des autres garçons. L'homme n'a pas bronché. Il a serré l'abri du poney sans se presser. Il est descendu de son siège, a murmuré à l'oreille de la bête et s'est approché de nous. Quand il s'est arrêté, nous avons vu la neige fondue qui lui coulait dans le col. Nous étions jeunes. Nous ne sommes pas partis en courant. Je n'avais pas encore appris ce qu'était la peur. Le cocher tenait à la main un objet assez court, en fer forgé de couleurs sombres. Il parlait le dialecte du canton d'Ury, qu'on entendait rarement dans notre région. « Qui achetait ça sur moi ? » a-t-il doucement demandé en nous détaillant. J'entendais la neige grisser sous mes semelles. Elle avait gelé et scintillait au soleil. L'air sentait la laine mouillée. Mon père m'avait dit que la vérité était une preuve d'amour, qu'elle était un cadeau. À l'époque, j'étais convaincu que c'était vrai. J'étais un enfant, j'aimais les cadeaux. Je ne savais pas ce qu'était l'amour. J'ai fait un petit pas en avant. C'est moi. La pointe du bec d'enclue m'a perforé ma joue droite au niveau de l'articulation de la mâchoire et m'a ouvert le visage jusqu'à la commissure des lèvres. J'ai perdu deux molaires et la moitié d'une incisive. Je n'en ai gardé aucun souvenir. Je ne me souviens que du moment où j'ai ouvert les paupières sur les yeux gris de ma mère. Elle était à mon chevet à l'hôpital et buvait du thé mélangé à de l'eau de vie qu'elle versait d'une bouteille de thermos. Mon père était en voyage. « Je suis tellement heureuse que tu n'aies rien eu à la main avec laquelle tu peins », a dit ma mère. Elle m'a caressé les doigts. Un fil imbibé de phénol me striait la joue. La plaie s'est infectée. Les semelles qui ont suivi. J'ai eu pour unique nourriture le bouillon de poule que préparait quotidiennement notre cuisinière. Au début, le bouillon suintait à travers les points de suture. Des médicaments m'assommaient. Ce n'est que lorsque je me suis regardé dans le miroir que j'ai compris que le cou du cocher m'avait privé de la faculté de voir les teintes. Certaines personnes ne peuvent pas distinguer le rouge du vert. Moi, j'avais perdu toutes les couleurs. Car main émeraude violet pourpe azure blonde n'était plus pour moi que des mots désignant différentes nuances de gris. Les médecins parleraient d'achromatopsie cérébrale, une perturbation de la perception des couleurs, qu'on observe parfois chez des personnes âgées ayant subi un accident vasculaire. Ils diraient que ça se résorbe. Ma mère m'a posé un bloc à dessin sur les genoux et m'a donné un coffret empli de crayons de couleurs. Elle m'a appris qu'elle les avait fait venir de Zurich afin que nous puissions poursuivre les cours à l'hôpital. Les couleurs sont parties, et je dis. Je savais à quel point la peinture comptait pour elle. Ma mère a penché la tête comme si elle n'avait pas entendu. « Maman, excuse-moi, mais je ne vois plus les couleurs. » Elle a fait venir un docteur. J'ai dû regarder deux ou trois images, puis il m'a versé quelques gouttes de liquide dans l'œil. Le docteur a expliqué à ma mère que ça arrivait parfois, que ce n'était pas si grave que de toute façon les séances au cinéma étaient en noir et blanc. « Oh, excuse-moi maman, excuse-moi, maman. » Le médecin a dit que, par miracle, les faisceaux du nerf facial étaient restés indèmes. S'ils avaient été abîmés, j'aurais eu un trouble de la parole. La salive m'aurait coulé sur le menton. Le docteur m'a qualifié de petit vénard, ou quelque chose dans le genre. Ma mère se tenait près de nous. Elle buvait à grande gorgée. Ma mère a envoyé un télégramme à mon père, à Gênes. Il a roulé toute la nuit pour nous rejoindre. « C'est ma faute, » et je dis. « La faute n'existe pas, » a répondu mon père. Il est resté à l'hôpital, dormant près de moi, sur un lit de camp en métal. Ma mère s'inquiétait, « Mais que vont dire les gens ? » Mon père répondait, « Pourquoi devrions-nous nous en soucier ? » Quand ma cicatrice m'élançait, il me racontait des histoires fabuleuses qu'il avait entendues lors de ses voyages auprès des marchands de velours de Péchawa. Il m'a offert un vieux coffret en métal qu'il avait déniché à Haïfa, orné de roses dont le couvercle coincait. Il affirmait que, si on tournait le doigt sur le bord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, trois fois, la boîte exaucait nos souhaits. Ma mère a dit que, « Tant que nous ne saurions pas débarrasser de cette camelote, elle ne viendrait plus. » Ma mère ne me touchait presque plus. Quand je lui prenais la main lors d'une promenade, elle tressaillait. Quand elle me disait bonne nuit, elle restait sur le pas de la porte et regardait par la fenêtre, alors qu'il faisait déjà nuit noire. Mon père a repris ses voyages. Une fois, peu après ma blessure, ma mère a tellement bu qu'elle s'est écroulée dans la salle à manger et que j'ai dû la porter dans sa chambre avec l'aide de la cuisinière. La nuit, ma mère montait toute seule dans les alpages. Parfois, il lui arrivait aussi de s'enfermer deux jours durant avec ses toiles. J'avais huit ans et je ne savais pas si c'était à cause de moi.